Salut c'est Egon et bienvenue dans cette formation et bienvenue dans ce module de briefing. Alors j'ai fait un petit peu les choses différemment des autres formations, c'est la première fois que je fais ce module de briefing et de debriefing mais c'était pour moi l'occasion de sortir un peu la caméra parce qu'il y a des choses que je vais devoir te montrer. Donc dans cette première partie, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est je vais juste te donner, je vais te dire ce qui va se passer dans la formation et j'aimerais te donner, c'est peut-être un petit peu fort là, j'aimerais te donner un petit peu l'état d'esprit, j'aimerais un peu te préparer au truc parce que t'as fait le plus grand pas, t'as pris cette formation, t'as investi sur toi, tu es prêt à partir mentalement. J'ai envie de te dire là t'as déjà fait 80% du taf, tu vas voir que le reste on en a parlé mais l'idée c'est que je t'ai déjà dit que pour partir en voyage tu peux faire 90% du travail en même pas une heure. Et ce que j'aimerais te dire c'est que tu vois on va tout faire ensemble, on va tout faire ensemble, on va choisir ta destination, on va choisir la durée de ta destination, on va déterminer tout ce qu'il te faut pour partir, on va même faire ton sac en vidéo, je t'ai donné une checklist mais on va la revoir ensemble aussi, je vais te dire exactement tout ce que moi j'utilise aujourd'hui après 10 mois de voyage en mode constant et tout, ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, les idées à peu près conçues, je vais te montrer comment tout plier, tu vois j'ai sorti le sac là, on va absolument tout voir. Le truc c'est juste que dans ce module de débriefing j'aimerais te dire comment on va travailler. Alors ce que je te conseille c'est que du coup le gros de la formation va être en contenu audio, donc tu ne vas pas avoir besoin d'avoir un écran ou quoi que ce soit, tu peux même mettre le truc sur ton téléphone, l'idée c'est que tu sois dans ta chambre à proximité de tes affaires, à proximité d'un ordi parce qu'on va faire du travail, on va faire du travail de recherche et tout, tu vois il va vraiment falloir, ça va être un truc pratique. Donc tu vas avoir besoin d'un papier et d'un crayon si tu veux, ce n'est pas forcément nécessaire mais c'est mieux, tu vois parce qu'il y a des exercices et on va creuser sur toi, je t'ai déjà dit que l'idée c'est de creuser vraiment sur toi, et le truc c'est quoi ? C'est que si tu veux, j'aimerais juste te mettre dans cet état d'esprit que la meilleure façon de faire un truc, et ça on l'a déjà vu dans la vidéo d'argumentaire, mais c'est de faire un truc. Tu sais je te parlais dans un livre que j'avais lu récemment là de Tim Ferriss, Tools of Titans, il y avait une interview avec un mec où Tim Ferriss demande au type comment faire pour être plus dur, tu vois, comment faire pour être plus assurant, plus confiant. Et le mec lui dit en anglais, si tu veux être plus dur, sois plus dur, c'est tout, tu vois, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à méditer, il faut juste le faire. Et moi je suis vraiment un grand adepte de ce truc et je pense que c'est tellement valable pour le voyage. Si tu veux partir, tu pars, un point c'est tout. Et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on va se mettre dans cette formation. Là, considère en fait que tu es déjà parti si tu veux, c'est comme si dans ta tête, le déclic qui s'est déjà passé, tu vois, tu as investi de l'argent dans cette formation, tu vas la suivre, je te demande vraiment de la suivre parce que moi mon seul et unique but c'est que tu partes, tu vois. Parce que l'idée c'est qu'ensuite, une fois que tu seras parti, une fois que tu seras dans le bain, une fois que tu auras le pied dans l'avion, mon but c'est de t'accompagner jusqu'à ce que tu sois dans l'avion, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu seras dans l'avion, quelque part tu n'auras plus le choix, tu auras jeté ton boulet dans la mer et tu seras obligé de couler avec en quelque sorte, mais de façon vraiment positive parce que tu vas voir que l'aventure, comme tu le vois dans les vidéos que tu as sans doute dû regarder jusqu'à présent, ça apporte vraiment que du bon. Ça va t'apporter toutes les réponses dont tu as besoin, toutes les réponses que tu cherches un peu sur toi, sur ta personnalité, sur qui tu es, sur ce que tu veux faire. Tu vas avoir tout ça mais l'idée c'est de te mettre dans ce putain d'avion, tu vois. Et c'est mon rôle de t'accompagner jusque là. Donc je te demande vraiment de faire tous les exercices qu'on les fasse ensemble, tu vois. Je te demande vraiment de les faire assidûment comme s'il s'agissait vraiment de ta vie, comme s'il s'agissait d'un exercice pour définir ce que tu vas faire dans les dix prochaines années, tu vois. Dis-toi que si tu ne fais pas ça là maintenant, surtout si tu as investi de l'argent, ce serait vraiment dommage et ça ne servirait juste à rien. Ce serait une perte de temps d'argent, moi je perdrais mon temps là, tu vois. Ce serait vraiment des conneries. Et tu pourrais peut-être passer à côté du truc le plus gros de toute ta vie, la meilleure expérience de toute ta vie. Pour moi c'est le cas, tu vois. Mon année d'Australie c'est celle qui a marqué mon esprit. J'en suis ressorti tellement plus grand, tu as pu le voir notamment sur ma chaîne, tu as vu. Regarde avant Australie, regarde après, ce n'est pas la même personne. Ce que je suis en train de te dire c'est que la même chose peut se produire pour toi, tu vois. Mais il faut juste le faire. Et je sais que c'est effrayant, je sais que c'est vraiment un terrain inconnu, un terrain où quand tu n'as pas de l'habitude d'aller, quand tu n'as pas l'expérience du voyage, c'est hyper flippant parce que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas comment tu vas parler, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, tu ne sais pas ci, tu ne sais pas ça. On est ensemble, on va t'accompagner, tu vas voir que tu as beaucoup plus de ressources que ce que tu crois. C'est un truc de ouf. Je t'en ai déjà parlé, mais quand tu es dans une situation qui te challenge, c'est un truc de ouf. Tu ne te reconnais pas parce que tu sors des idées, tu réagis d'une façon complètement différente quand tu te mets en mode survie, un peu comme quand tu cherches du travail, tu vois. Si tu pars pour voyager, on va définir tout ça plus tard, ne t'inquiète pas. Quand tu cherches du boulot parce que tu as vraiment besoin de l'argent, tu vas voir que le boulot, tu le trouves, tu vois. Tout ça, c'est des trucs que je vais te donner. Et le dernier aspect sur lequel je voulais insister, pour vraiment que tu te mettes dans cet état d'esprit pré-voyage, ça c'est vraiment un mindset qui va te servir aussi pendant le voyage. C'est que le voyage, on l'a vu, ce n'est pas la planification. Plus tu planifies, plus tu attends, moins tu agis. C'est logique, tu vois. Plus tu réfléchis à quelque chose, moins tu es en train de le faire. C'est mathématique, tu vois. Donc là, c'est vraiment une question de voir le voyage non plus comme une planification, mais comme une adaptation. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas partir en mode bas les couilles et tout parce que non, ce n'est pas ça qui va se passer. On va tout mettre sur papier. Tu vas avoir absolument tout ce dont tu as besoin. Mais une fois que tu seras dans l'avion, c'est une autre histoire, tu vois. Ce sera vraiment ton aventure, mais ce sera en mode adaptation. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on va encore faire tout ce travail. Du coup, moi, je te retrouve tout de suite dans le module 1. Et on se retrouve en mode audio. Prépare-toi un carnet, un crayon, éventuellement une source internet parce que ça va être pas mal pour rechercher tout ce qui est visa et tout. Donc, mets-toi vraiment à l'aise. Ne commence pas la formation tant que tu n'es pas là. Et nous, on se retrouve tout de suite dans le module 1. Je te dis à tout de suite. On y va. Tout de suite. C'est parti.